bon est ce que c'est parti ou pas bonne question bonne question on a du mal à gérer les départs de vidéos je sais pas comment ça fonctionne mais là il y a écrit en direct donc c'est parti bon bah comme d'habitude bonjour à tous bien bonjour on est le 20 août 2020 on dédicace le cours à des personnes qui sont malades à toutes celles qui sont malades tous les que dieu fasse que qu'elle guérisse lors la question elle est que des fois on a des soucis dans notre tête et on sait pas à qui les dire allez des fois on a des soucis et des préoccupations tout le monde en a mais tu te dis on a tous déjà il faut qu'on sache une chose c'est qu'on a tous quelqu'un autour de nous qui est disponible pour nous entendre qui que tu sois tu as toujours quelqu'un qui est prêt à temps à t'écouter maintenant ce qu'il ya c'est que le bon dieu fait pas il nous a tous mis ici sur cette planète c'est pas pour rien si on n'est pas chacun quelque part dans un endroit différent c'est parce que justement doit s'entraider donc c'est obligatoire autour de toi tu as des personnes qui sont aptes à t'écouter maintenant le problème il est où c'est que des fois tu as honte de dire les choses ça c'est clair des fois tu as honte de dire les choses ensuite il ya quoi il ya des fois tu n'as pas confiance tu dis ça se peut cette personne après elle va me trahir ou alors tout simplement et tout bêtement ben tu tombes sur des gens que tu n'as pas envie de mettre un souci d'accord maintenant on va donner une astuce on va donner une astuce qui est incroyable quand tu as un souci dans la tête ça marche aussi quand tu as de la rancune quand tu as des peurs à l'intérieur de toi quand tu sais pas à qui les dire bien sûr tu vas me dire ils vont et je suis sûr qu'un a dans leur tête ils sont déjà dit il va nous dire dit le adieu bien entendu il faut la première chose qu'il faut faire c'est confier tes soucis à dieu on va dire comme en vérité tu as pas le droit de te plaindre c'est devant le médecin que tu dois te plaindre c'est interdit de te plaindre pourquoi parce que les gens comme on a dit tu peux la plupart du temps les gens qui t'aiment ils vont se faire plus de soucis que toi pour ton problème c'est un truc de malade mais c'est pourtant la vérité donc normalement c'est interdit de te plaindre et encore moins par exemple tu dis ouais tu dis ouais tu vas tu vas préoccuper quelqu'un en même temps que par exemple avant la nuit jamais faut dire quelque chose comme ça un souci à quelqu'un avant la nuit il faut toujours chercher pour raconter tes problèmes il faut toujours chercher une personne qui a les épaules pour l'affronter quelqu'un qui critiquera pas quelqu'un qui t'écoute pour de vrai quelqu'un qui a aucun bénéfice dans la situation tu vois ce que je veux dire parce que il peut te sens inconsciemment s'il sent que son conseil on avait déjà vu ça mais son conseil il peut te donner en fonction de lui sans qu'ils s'en rendent compte bref un des moyens incroyables la première personne à qui il faut parler de ça bien entendu c'est à dieu que tu sois croyant ou non tu dis seigneur moi je sais pas je sais pas quoi faire avec ce problème il est tourné en rond alors maintenant ce que je fais je te donne en fait tu le donnes à dieu le problème c'est comme un cadeau que tu lui fais tu as réfléchi tu as réfléchi tu dis je sais plus j'en suis je te donne un cadeau ça se reprend pas tu fermes les yeux tu fais comme moi tu t'imagines que des anges et l'emporte au ciel et après c'est un cadeau tu peux plus reprendre t'inquiète que dieu va s'occuper du problème surtout si toi tu prends la peine de te mettre à genoux devant lui sans l'a déjà dit aussi maintenant un astuce une bonne astuce grandissime est ce que tu connais quelqu'un qui a connu plus de problèmes que david dans la bible david dans la bible c'est celui qui a connu plus de problèmes déjà il nous dit que sa mère elle ne voulait pas sont du moins son père il ne voulait pas ses frères il ne voulait pas sa famille elle ne voulait pas le roi après voulait tuer chaouli voulait tuer alors qu'il a rendu un service sa femme on la donne à quelqu'un d'autre ensuite son fils il fait un putsch contre lui après il ya des viols entre ses enfants il ya des assassinats entre ses enfants david c'est celui qui a vécu le pire de problème dans dans tout ce que tu peux lire dans la bible maintenant il nous donne la solution comment ça se fait qu'il a résisté jusqu'à la fin dans la foi et qu'il a été heureux jusqu'à la fin vous savez ce qu'il a fait c'est très facile quel est le livre de david question à 5 centimes d'euros le livre de david c'est les psaumes david il nous apprend la technique comment il faut faire il faut jamais garder les choses en toi les blessures les les peurs les haines il faut jamais garder en toi pourquoi comme disait un m parce que tu ce que tu gardes en toi ça s'imprime et quand ça s'imprime tu comprimes et quand tu comprimes tu déprimes et après tu exploses il faut toujours exprimer pour pas imprimer tôt ou tard ça nous ça doit sortir toute honte négative toute négativité toute pression je dis tout de suite toute pression elle est censée éjecter un jour ou l'autre parce que il y en a il passe par le sport oui mais bon le sport le des sports de relaxation des trucs comme ça il y en a il passe par des moyens d'expression au niveau de la musique des trucs comme ça oui mais si tu verbalises pas si tu il faut toujours sortir problème de ta tête je me répète mais je dis parce que ta tête dedans t'as pas de limite en intériorité c'est ton âme t'as pas de limite ça fait que les problèmes ils grandissent tout le temps l'imagination elle se déclenche et ton problème il est tout petit en réalité il devient super grand la plupart du temps tu vas t'imaginer des problèmes qui 90% des cas ça arrive pas à cause de ton imagination alors ce qu'il faut faire faut faire comme david écrit il nous apprend la thérapie de l'écriture la psychologie l'a repris après quand un problème dans la tête quand tu as une peur quand tu as une haine contre quelqu'un tu prends une feuille tu l'écris comme david il a écrit des psaumes il écrit c'est des plaintes il se plaint il écrit bambam 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 et à la fin il finit avec des notes positives l'important c'est de pas le garder dans ta tête tu ne gâtes il faut pas garder une tension en toi et on passe pas que par le corps ça marche pas mais il faut sortir il faut il faut il faut il faut sortir concrètement tu l'écrit tu tu serres le problème tu une fois qu'il sera sorti de toi et battamment une chance d'imprimer et de comprimer d'exploser après d'accord la dépression ça vient quand comment dire je m'excuse je baille tout le temps dans mes vidéos pourtant je suis pas fatigué la dépression elle vient de quand tu sors la pression et ben il faut justement quand tu la sors pas je veux dire dépression il faut il faut la sortir chaque fois je te donne l'astuce là quand tu as un souci quand un problème fait comme david prend écrit le j'ai pas dit d'envoyer la lettre à la personne contre qui tu as la haine ou les soucis tu prends tu l'écris déjà tu le sors de toi et je te promets je te promets que tu as fait 90% du travail tu l'as sorti de toi après une autre astuce qui marche bien prend toi des temps où tu réfléchis à ce problème d'accord tu te dis de trois à quatre je réfléchis à ça après c'est fini je le donne à dieu n'oublie pas tu peux tu faut contrôler tes pensées le plus important dans la vie c'est contrôler ses pensées on peut on a plein de pensées qui arrivent à nos têtes et comme par hasard des négatifs pourquoi parce que les pensées viennent de ce que tu vois est ce que tu entends c'est normal tu vas pas penser à quelque chose que tu as jamais vu que tu connais pas donc qu'est ce que ça veut dire faut contrôler ce que tu regardes ce que tu entends parce qu'après tu as de la négativité qui devient la tête tu contrôles pas après bon moi je te dis tu veux tu veux contrôler tout ça un minimum eh ben il faut te dire dans ta tête tu peux pas penser à deux choses en même temps le cerveau il est fait de manière tu peux pas penser à deux choses donc tu contrôles pas ce qui arrive mais tu contrôles sur quoi tu t'installes d'accord tu élimines les mauvaises pensées donc comme on a dit hier tu prends tu réfléchis à ton problème un tout petit peu si tu veux ou autrement tu dis seigneur moi j'en peux plus donne moi envoie moi l'inspiration ou une personne qui va m'aider et hop et toi écrit le sort le de toi sort cette haine que tu as contre quelqu'un sort là de toi écrit là n'envoie pas la lettre écrit là et quand tu seras assez fort tu la déchire écrit là t'es peur j'ai peur de ça n'est pas honte écrit n'est pas honte les filles t'es pas né comme ça tu vas le sortir de toi tout a une solution d'accord mais fait comme david david du monde ce qu'il faut faire qu'on a des soucis on a envie de se plaindre il s'adresse à dieu par écrit il le garde pas en lui et regarde c'est ce qui a fait que c'est c'est un grand parmi les grands comme toi tu peux l'être s'il a fait ça tout ce qui a écrit dans le livre c'est pas des contes de faits c'est uniquement uniquement pour nous montrer ce qu'on doit faire quand on rencontre ce problème chaque personnage car il y dépeint un de nos caractères la bible j'ai déjà dit ça s'appelle pas la bible normalement ça s'appelle la bible parce que c'est un recueil de livres d'accord mais normalement ça s'appelle le mode d'emploi les hébreux disent de mode d'emploi la torah c'est un mode d'emploi c'est pas une bible que tu as dans les mains donc si david celui qui a le plus souffert de soucis dans le monde il parle à dieu pas écrit c'est que sa technique elle fonctionne ok je t'encourage j'espère que tu n'as aucun souci et que tu rencontreras pas ça veut dire que tu marches droit mais si tu rencontres quelqu'un qui a des problèmes n'oublie pas de lui dire tu as la haine contre lui écrit le écrit tu as ça écrit il faut pas garder en soi parce qu'à l'intérieur ça brûle ça imprime et après ben ça va ressortir d'une manière complètement disproportionnée sur quelqu'un qu'il fallait pas et même toi ça va tuer à l'intérieur cortisol les maladies elles viennent de elles viennent de justement toutes ces haines et ces rancunes qu'on a dans la tête ça balance des hormones qui nous bousillent ok donc ne gardez rien pour votre santé pour la santé des autres pour votre joie et pour tout ne gardez rien sortez le j'ai pas dit d'aller tailler les gens j'ai dit écrivez le ouais écrivez ne gardez rien en vous ok allez je vous souhaite que vous soyez fort et et que vous ayez que le titre power à moi je sais pas écrire on s'en fiche t'écris comme ça sort ta tête écrit tout ce que tu ressens quand c'est le moment de décrire ce que tu ressens tu vas voir tu vas écrire un roman pire que victor hugo d'accord allez cette bonne fin de journée que dieu vous bénisse et que vous soyez en paix